Impôts, si vous êtes propriétaire, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise en recevant votre taxe foncière, de voir la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères fortement augmenter. Quelques chiffres lus dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Plus 40% à Salon de Provence, 42,7% Tremblay en France, 35,6% Compiègne ou encore plus 10% à Thionville. Justement, c'est à Thionville que l'on retrouve Jean-Pierre Ricard qui habite la ville depuis 33 ans. Bonjour, vous êtes membre de l'association des contribuables associés. Alors 10% à Thionville, je crois que c'est une moyenne. Pour vous, vous l'avez calculé, c'est combien votre augmentation de la taxe sur l'enlèvement des ordures ? En fait, ça représente 33 euros sur une année. J'ai fait un calcul sur les cinq dernières années. 33 euros, ça fait une taxe totale de 350 euros pour l'année. Donc une augmentation en pourcentage de 10,41%. Il n'y a aucune justification pour ça parce que nous, nous faisons le tri sélectique. Je fais du compostage dans le jardin. Nous sommes un foyer de deux personnes. On était cinq avant. Les enfants sont partis. Il n'y a aucune justification. On matraque les gens alors qu'on fait des efforts de notre côté. Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ces deux dernières années, il y avait eu une augmentation similaire ? Ou est-ce que c'est la première fois que vous avez cette mauvaise surprise ? – Voilà, c'est brutal. C'est carrément brutal puisque les augmentations maximales des dernières années se situent entre 1,6% et 2,9% sur les cinq dernières années. Mais là, c'est carrément 10 points de plus. Donc moi, je veux bien avoir toutes ces petites explications. Et ce n'est pas le cas parce qu'on est devant le fait accompli. Encore une fois, le contribuable paye. – 17%, ça représente combien ? – 10,41% cette année. Donc ça fait 33 euros en plus. – 33 euros en plus pour vous. C'est le prix d'un bon restaurant. Donc c'est quand même une privation. Est-ce que le service a changé ? Est-ce que pour cette augmentation, je ne sais pas, il y a un service amélioré ? – Non, il n'y a aucun service amélioré. On a un ramassage hebdomadaire pour les ordures brutes et un autre ramassage pour le tri sélectif que nous faisons. Mais voilà, il y a encore une dizaine d'années, on avait deux ramassages dans la semaine. Donc ça fait finalement un ramassage en moins si on considère la matière brute. – Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Ricard pour ce témoignage depuis Thionville. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette hausse qu'on retrouve dans de nombreuses villes de France. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas seulement en Moselle. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501